Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Kondia Karine Michel, enseignante de lettres classiques. Je serai votre guide pour les cours de latin, classe de 4e. Nous allons commencer notre séance d'apprentissage par la correction de l'exercice, la correction du devoir laissé précédemment. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons fait la leçon sur les adjectifs numéros et nous avons laissé un devoir, ce devoir avec ou consigne. Traduit convenablement les phrases du corpus en français et donne le cas des adjectifs numéros contenus dans le corpus. En guise de réponse, on a pu noter pour la première phrase. Ça ne se traduisait pas. Ces soldats sont punis par les chefs. Deuxième phrase. Traduction, le premier mois de l'année, honor janus. La traduction de primus ici, c'est le premier. Troisième phrase. Traduction, aujourd'hui, Cicéron en compagnie de son épouse est invité par deux de ses amis. Duobus a été traduit ici par deux. Quatrième phrase. Décimus homo in templo orat. Traduction, le deuxième homme pris dans le temple. La tradition de Décimus ici est dixième, je veux dire. Le dixième homme pris dans le temple. La traduction de Décimus est le dixième. Pour ce qui est des cas, nous avons pu noter que le numéro Cédéquim, le numéral Cédéquim a été traduit par, est un cas, n'a pas de cas en fait parce qu'il est invariable. Parce que nous avons dit dans le cours, la dernière fois, qu'il ne pouvait pas se décliner. Donc, il est invariable. Il n'a pas de cas spécifique. Il est invariable. Primus, quant à lui, est un nominatif singulier. Duobus, il est à l'ablatif pluriel. Décimus est au nominatif singulier. Aujourd'hui, nous te proposons une nouvelle leçon. Elle est tirée du module 1, intitulé « Vie familiale et socio-culturelle ». La leçon est une leçon de conjugaison, titrée « L'infectum actif ». C'est notre troisième leçon. Comme plan de la leçon, nous avons en premier, nous aurons l'objectif de la leçon, puis la compétence. Nous aurons les prérequis, nous aurons un corpus et nous allons découvrir la notion à prendre aujourd'hui. Ensuite, nous ferons un résumé et à la fin, nous aurons des exercices d'application et un devoir que tu pourras réaliser à la maison. Comme objectif, nous nous sommes fixés pour objectif d'identifier et de conjuguer et de traduire les verbes à l'infectum actif. Identifier, conjuguer et traduire les verbes à l'infectum actif. Comme compétence, nous allons utiliser les verbes à l'infectum actif pour traduire des phrases latines. En guise de prérequis, tu dois convoquer tes notions sur les temps primitifs. Tu pourras également convoquer tes notions sur les quatre conjugaisons latines. Et enfin, tu pourras réaliser, tu pourras te repérer sur la technique de traduction. Pour commencer notre activité d'apprentissage, nous te proposons un corpus. Ce corpus est constitué de phrases détachées en latin. Je veux lire ce corpus avec toi et après tu liras à ma suite. Je lis la première phrase. Ferae saepe dominae terrasse ouastan et galinas nekant. Je lis. Ferae saepe dominae terrasse ouastan et galinas nekant. Deuxième phrase. Je lis. Pour que tu puisses lire avec moi. Troisième phrase. Apout antikos poetas multas fabulas de ekule yowis filio legemus. Pardon. Je relis. Apout antikos poetas multas fabulas de ekule yowis filio legemus. Quatrième phrase. Etiam nunc. Diski puli claros ekulis labores in skola audjunt et diskunt. Voilà la lecture. Commençons notre activité d'apprentissage. La première question que je veux te poser, c'est que tu puisses relever dans notre texte, dans notre corpus, tous les verbes présents. Relève tous les verbes présents dans notre corpus. Bien. Je peux remarquer que tu les as relevés. Le premier verbe que tu as pu trouver. Et wasstant, c'est bien. Le deuxième verbe, nekant, c'est bien. Deuxième phrase. Je remarque que tu as trouvé. Amaban, parfait. Et le deuxième verbe, timaban, c'est bien. Troisième phrase. Je peux me rendre compte que tu as trouvé. Legemus, c'est bien aussi. Et quatrième phrase. Nous avons audjunt et diskunt. C'est parfait. Comme deuxième activité que je te propose, je veux que tu me dises à quel temps sont les verbes du corpus. Tu as déjà relevé les verbes. Je veux que tu me dises à quel temps sont ces verbes. Pour te permettre de trouver le temps, je vais relire le texte une deuxième fois. Je veux relire les phrases pour que tu puisses me trouver les temps des verbes. Je relis la première phrase. Il faut écouter attentivement pour pouvoir me relever le temps des verbes. Deuxième phrase. Itakwe domina et ankilae. Ferras non amabant, seti mebant. Troisième phrase. Apout antikos poetas, multas fabulas de Eculé, yo vis filyo legemus. Quatrième phrase. Etiam nunc diski puli claros et coulis labores in scola audjunt et diskunt. Bien. Tu as pu relever le temps des verbes présents dans le texte. Nous constatons effectivement que wasstant, nekant, audjunt et diskunt sont au présent de l'indicatif actif. C'est bien. Amabant et timébant sont à l'imparfait de l'indicatif actif. C'est encore bien. Lege muskanta, lui, est au futur simple de l'indicatif actif. C'est parfait. Comme troisième activité, je te propose que tu me dises, à partir de ce que tu as pu répondre jusqu'à présent, que tu me dises ce qu'est l'infectum. Quels sont les temps de l'infectum, pardon. Dis-moi, quels sont les temps de l'infectum? La réponse que tu peux m'apporter est que les temps de l'infectum sont le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et le futur simple de l'indicatif. Ça, c'est très bien. Maintenant, à partir des réponses que tu m'as apportées, nous allons formuler la règle. En première partie, nous allons commencer par définir ce qu'est l'infectum. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit que l'infectum comportait le présent, le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et le futur simple de l'indicatif. C'est ce que je te donne comme définition. L'infectum, tu vas le noter dans ton cahier. L'infectum est une série de temps composé du présent, de l'imparfait et du futur simple de l'indicatif. Bien, en deuxième position, nous t'avons proposé les verbes modèles des quatre conjugaisons. Tu te souviens, on a vu en classe sixième et cinquième les quatre conjugaisons. Nous te donnons donc les verbes modèles des quatre conjugaisons pour que tu puisses te rappeler de ce qu'est, de comment est-ce qu'on procédait pour conjuguer à l'infectum, de comment est-ce qu'on procède pour conjuguer à l'infectum. Nous avons en premier, le verbe de la première conjugaison, amour. Ces temps primitifs sont amour, amas, amare, amawi et amatoum. Ça signifie aimer. Nous avons comme deuxième conjugaison, le verbe, comme modèle de la deuxième conjugaison, le verbe de léo. Les temps primitifs sont de léo, de lès, de léré, de léui, de lèctum, qui signifie détruire. Comme troisième conjugaison, nous avons le verbe légéré. Le verbe légéré, ces temps primitifs sont légo, légis, légit, pardon, légo, légis, légéré, légui, lèctum, qui signifie lì. Comme modèle de la troisième conjugaison mixte, nous avons le verbe capéré. Capéré, ces temps primitifs sont capio, capis, capéré, képi et keptum. Et kaptum, je veux dire, qui signifie prendre. Comme verbe modèle de la quatrième conjugaison, nous avons audire, ces temps primitifs sont audio, audis, audire, audiwi, auditum, qui signifie écouter ou entendre. Maintenant que tu connais les modèles des quatre conjugaisons, nous allons te donner les terminaisons des verbes à l'infectum actif. Le troisième point sur lequel nous attellons, c'est la formation de l'infectum. Comment est-ce que l'infectum se forme? Pour former l'infectum, on s'appuie sur le radical du présent, sur lequel on ajoute les désinances. C'est les désinances qui te permettront de connaître à quel temps appartient un verbe de l'infectum. Si c'est au présent, si c'est à l'imparfait ou si c'est au futur simple. Maintenant, pour le présent, nous avons identifié pour toi des terminaisons. Nous t'avons donné des désinances qui te permettront de conjuguer au présent. Au présent, pour les quatre conjugaisons, tu as comme première personne O, deuxième personne S, troisième personne T, première personne du pluriel Mousse, deuxième personne du pluriel Tisse et troisième personne du pluriel NT. À l'imparfait, pour les quatre conjugaisons, tu peux avoir les terminaisons. Tu auras à la première personne du singulier la désinance BAM. Deuxième personne du singulier la désinance BASSE. Troisième personne du singulier la désinance BAT. Première personne du pluriel la désinance BAMUS. Deuxième personne du pluriel BATIS. Et troisième personne du pluriel BANT. BANT. La troisième personne du pluriel, à l'imparfait. Au futur simple, tu peux remarquer sur le tableau, il y a deux compartiments. Le premier compartiment concerne les verbes de la première et la deuxième conjugaison. Et le deuxième compartiment concerne les verbes de la troisième conjugaison mixte et quatrième conjugaison. Pour conjuguer les verbes de la première et de la deuxième conjugaison, tu dois ajouter les terminaisons suivantes. Tu dois ajouter au radical de l'infectum, au radical du présent, les terminaisons, les désinances suivantes. Pour les verbes de la troisième conjugaison mixte et de la quatrième conjugaison, on aura les désinances. Tu pourras fixer les désinances AM au radical du présent. Première personne, AM. Deuxième personne du singulier, S. Troisième personne du singulier, ET. Première personne du pluriel, EMUS. Deuxième personne du pluriel, ETIS. Troisième personne du pluriel, ENT. Maintenant, il y a une petite remarque que je vais te faire. Il faut noter bien cette remarque. Il faut noter en guise de remarque que les verbes de la troisième et de la quatrième conjugaison, troisième et quatrième conjugaison, ont une voyelle de liaison ajoutée à leur radical. Nous pouvons voir, en guise d'exemple, ont conjugué le verbe AUDIRE. Il est de la quatrième conjugaison. Conjugons donc AUDIRE au présent. Au présent, si on ajoute la désinance prévue, nous aurons AU. Ce qui donne AUDIO, deuxième personne du singulier, AUDIS. Troisième personne du singulier, AUDIT. Première personne du pluriel, AUDIMUS. Deuxième personne du pluriel, AUDITIS. Troisième personne du pluriel, AUDIUNTE. Troisième personne, je répète là, troisième personne du pluriel, AUDIUNTE. A l'imparfait, nous n'aurons pas AUDIBAM comme prévu, parce que tu sais qu'on a dit qu'il va y avoir une voyelle de liaison. On aura plutôt AUDIÉBAM à la première personne du singulier, AUDIÉBAS à la deuxième personne du singulier, AUDIÉBAT à la troisième personne du singulier, AUDIÉBAMUS à la première personne du pluriel, AUDIÉBATIS à la deuxième personne du pluriel, AUDIÉBANT à la troisième personne du pluriel. Quand nous ajoutons les terminaisons demandées, données au futur, nous aurons aoudiam, première personne. Parce qu'au futur, on nous a dit à la troisième et à la quatrième conjugaison, les terminaisons sont am, est, est, emus, estis et ent. C'est pourquoi au futur, pour le verbe aoudire, vous aurez aoudiam, première personne, aoudiest, deuxième personne, aoudiet, troisième personne du singulier. Au pluriel, nous aurons aoudiemous, première personne du pluriel, aoudietis, deuxième personne du pluriel et aoudient, troisième personne du pluriel. En guise de tes exercices d'application, nous t'avons proposé quelques verbes. Ces verbes te permettront d'asseoir tes connaissances sur l'infectum actif. Nous avons ainsi organisé pour toi, nous avons ainsi choisi pour toi deux verbes, deux verbes qui te permettront de comprendre comment est-ce qu'on procède pour conjuguer les verbes à l'infectum actif. La consigne que je te donne pour cet exercice d'application est de me dire à quelle conjugaison appartient les verbes que je te propose. Le premier verbe, c'est disko, c'est le verbe dikere, ces temps primitifs sont disko, diskis, dikere, dikiki, qui signifie apprendre. Ce verbe n'a pas de supin. Le deuxième verbe que je te propose, c'est le verbe dikere, ces temps primitifs sont dikmeo, dikmes, dikere, dikimi, qui signifie craindre. Je veux que tu puisses me conjuguer tous ces verbes au temps de l'infectum. Souviens-toi, tu puisses me dire déjà à quelle conjugaison ces verbes appartiennent. Et ensuite, tu me conjugues ces verbes au temps de l'infectum actif. Tu te souviens que les temps de l'infectum actif sont le présent, le futur et l'imparfait de l'indicatif. Bien, pour répondre aux questions posées à l'exercice d'application, on peut dire ensemble que disko est un verbe de la troisième conjugaison. Parce que souviens-toi, les verbes de la troisième conjugaison ont pour temps primitif, ont pour terminaison des premiers temps primitifs, o, is, ere, comme nous avons vu en classe, n'est-ce pas? Nous avons vu o, is, ere, ce qui veut dire que disko est un verbe de la troisième conjugaison. Ouideu, quant à lui, quand nous regardons les premiers temps primitifs, les terminaisons des premiers temps primitifs, nous avons eo, es, ere. Ouideu, ere, est donc un verbe de la deuxième conjugaison, effectivement. Conjuguons donc ces verbes o, présent, o, à l'imparfait et o, futur. Au présent, on a pris le radical disque, parce que le radical, tu te souviens, s'obtient en enlevant la désinance o, la désinance o de la première personne du présent de l'indicatif, ou encore en enlevant la désinance o, ré, du, de l'infinitif présent, l'infinitif actif. Donc nous aurons donc, comme première conjugaison, comme conjugaison au présent de l'indicatif, première personne, disko, on retrouve notre terminaison o. Deuxième personne, disquisse, on retrouve la terminaison is. Troisième personne, disquitte, on retrouve la terminaison it. Première personne du pluriel, disquimousse, on retrouve la terminaison imousse. Deuxième personne du pluriel, disquitis, on retrouve la terminaison tisse. Et troisième personne du pluriel, disquinte, on retrouve notre terminaison ente. À l'imparfait, et on retrouve également, pardon, quand on conjugue le verbe disquérée, on retrouve notre voyelle de liaison u, à la fin, n'est-ce pas, à la troisième personne du pluriel. C'est pour ça qu'on dit disquinte. À l'imparfait, nous aurons, à la première personne, disquette, bam, à la deuxième personne, disquette, basse, à la troisième personne, disquette, batte, à la première personne du pluriel, disquette, bam, mousse, deuxième personne du pluriel, disquette, à la deuxième personne du pluriel, disquette, au futur, en ajoutant les terminaisons données plus haut, nous aurons la première personne, disquette, deuxième personne, disquette, troisième personne du pluriel, disquette, Première personne du pluriel disquemus, deuxième personne du pluriel disquettis et troisième personne du pluriel disquemts. Pour ce qui est du verbe oui-derré, au présent, quand on remplace les terminaisons données, ici, nous allons procéder par le retrait sur l'infinitif de la désignance ré. Si nous enlevons la désignance ré de l'infinitif, il va nous rester le radical oui-der. C'est à ce radical que nous allons hisser les terminaisons. Nous avons donc au présent l'indicatif oui-derré, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, oui-dès, troisième personne du singulier, oui-dète, première personne du pluriel, oui-démousse, deuxième personne du pluriel, oui-détis et troisième personne du pluriel, oui-dent. À l'imparfait, en ajoutant les terminaisons, sur le radical oui-dé, nous aurons à la première personne, oui-débam, à la deuxième personne, oui-débasse, à la troisième personne du singulier, oui-débate, à la première personne du pluriel, oui-débam, à la deuxième personne du pluriel, oui-débâtisse, et à la troisième personne du pluriel, oui-débante. Au futur, nous aurons, pardon, au futur, nous aurons oui-débô, première personne, oui-débisse, deuxième personne, oui-débite, troisième personne, oui-débimousse, première personne du pluriel, oui-débâtisse, deuxième personne du pluriel, et oui-débount. Tu te rappelles que, au radical oui-dé, on a ajouté les terminaisons, beau, bis, bimousse, bâtisse et bount, c'est ce qui a donné cette conjugaison. On a ainsi achevé notre leçon, et pour consolider davantage les acquis, nous allons te donner un petit devoir à faire à la maison. Il faudra pour toi que tu traduises convenablement les phrases du corpus en français, en respectant, bien évidemment, les temps des verbes, dont la consigne, c'est traduire convenablement les phrases du corpus en français, en respectant les temps des verbes. Pour mieux concevoir cette leçon, nous avons pu tirer des connaissances du livre Initiation aux lettres latines quatrième, du livre Latina Lingua quatrième, troisième, du livre Exercice latin troisième, et sur le site www.seclelatin.org. Notre prochaine leçon portera sur les techniques de traduction. On va voir les techniques de traduction du thème et de la version. Ouah, li ! Musique